... Les parents sont très contents que leurs enfants puissent bénéficier de ces projets-là. Ça a beaucoup dynamisé l'établissement, ça a fait beaucoup bouger les équipes. Je pense être devenu meilleur prof grâce au programme Pégase. Ça permet aux élèves de déverrouiller la sensibilité. Et je pense que ça nous aide à prendre confiance en nous, à se lancer. Dans tous les projets que j'ai pu mener, ils sont toujours investis à 100%. Pour un établissement REP, ça apporte un certain apaisement. Au sein de l'établissement, cette expérience, elle permet forcément de communiquer avec les collègues sur des projets qu'on a envie de mettre en place. Ce n'est pas le cas de tous les collègues. C'est peut-être une petite poignée. Mais cette petite poignée a réussi à travailler ensemble. On co-construit quelque chose avec des professeurs de français, des professeurs d'EPS. Et donc du coup, on arrive à une pluridisciplinarité. Vous vous mettez en groupe ? Certains élèves en très grande difficulté, qui ne voient pas le sens de l'école, arrivent à trouver des petits grains de sable qui leur permettent de comprendre l'utilité des cours, mais par le projet. Pour moi, il y a forcément un impact sur la scolarité des élèves. Oui, scolairement, ça m'a aidé. Ça m'a permis d'avoir des meilleures notes, certes. Ton encadrement, il sera un peu plus large. C'est une expérience qui a permis à beaucoup d'élèves de se dépasser et même de se révéler. Il y a des élèves qui se sont inscrits dans cet atelier de théâtre en début d'année. Je me suis dit, ça va être compliqué pour eux. Et bien aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire sur le plateau, je me dis qu'on a réussi quelque chose. Voilà, ça a marché. Travailler en groupe, pour eux, c'est pas acquis. C'est-à-dire que même s'ils se connaissent depuis longtemps, travailler ensemble, c'est un apprentissage. Ils se découvrent, ils ont une nouvelle classe en début d'année, ils ne s'apprécient pas forcément les uns les autres et pourtant, ils vont devoir travailler ensemble. Et grâce au projet, en fait, ça leur permet de coopérer. Justement, c'est le principe que ce soit un projet collectif où il y a beaucoup d'entraide. Ça joue aussi sur notre vie de tous les jours et notre relation de tous les jours. Et je pense que oui, ça a beaucoup créé des liens entre nous. Ce respect, en fait, qu'ils développent envers leurs camarades au théâtre, ce même respect, en fait, ils peuvent le transposer dans la société. Pour moi, ça contribue à en faire des citoyens éclairés. Le programme facilite la prise de parole et donc l'amélioration de l'oralité au sein de nos élèves qui sont en difficulté. Je m'exprime mieux, je parle plus fort, mieux, en articulant. Pour certains projets, c'est le corps qu'on met en jeu, c'est un des objectifs. C'est les libérer de leur quotidien, de leur corps d'adolescent et de leur téléphone. Les sorties, les rencontres avec les artistes, les expositions permettent justement de créer un autre climat que le climat de classe. Ici, on se trouve sur une zone de prévention de violence politique de la ville et c'est une chance incroyable de pouvoir faire des sorties. C'est une ouverture essentielle sur le monde. Et en fait, on les amène à la rencontre des personnes qui n'habitent pas le quartier, qui n'habitent pas à Argenteuil. Et donc, c'est extrêmement important parce que ça leur permet aussi de casser cette image de c'est de la culture de blanc, cette violence symbolique qui est extrêmement forte, du je ne vais jamais rentrer dans un théâtre, je ne vais pas aller à l'opéra, je ne vais pas aller dans un musée parce que c'est de la culture de blanc et je ne suis pas blanc, je ne suis pas français. C'est parce qu'ils vont aller au théâtre qu'à un moment donné, en fait, ce monde-là va s'ouvrir pour eux. Dans la vie future de tous ces collégiens, ça a ouvert des portes et c'est des portes qui ne se refermeront jamais complètement. Pégas s'arrête, mais les envies demeurent, les envies d'innover, les envies d'emmener les gamins ailleurs. Il y a des relations de confiance qui se sont établies entre les acteurs extérieurs culturels et les professeurs et les établissements scolaires. On a pu vraiment acquérir de l'expérience et l'année prochaine, les nouveaux élèves qu'on va accueillir, on va pouvoir les accompagner sur des nouveaux projets grâce à toute l'expérience acquise avec les différents projets des cinq dernières années. Alors moi, je vais mettre en œuvre plein de petits projets et des beaux projets pour pouvoir justement continuer cette dynamique avec les collègues parce qu'on est parti et qu'on ne va pas s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada